Élan de solidarité des dizaines de bénévoles à l'eau pour tenter de retrouver Noah, 20 ans, disparu en mer vendredi soir à Bouc-en-Canote. Nous rejoignons Lauriane Saint-Louis en direct de Saint-Paul. Bonsoir Lauriane, vous êtes accompagnée du père du disparu. Ça fait maintenant 48 heures que Noah a disparu, emporté par la houle. Depuis qu'ils ont appris la nouvelle, la famille de Noah et son père avec qui je suis en ce moment ne quittent plus les lieux. Vous dormez face à la mer, vous soutenez l'un l'autre. Aujourd'hui, vous avez été reçu par la gendarmerie. Les recherches continuent. Ce matin, on a vu un hélicoptère. Les recherches étaient en direction du cap Laoussé. Mais en plus des forces de l'ordre, vous avez aussi reçu un énorme élan de solidarité de la part des Réunionnais. Ça fait chaud au cœur quand on recherche son enfant. Bonsoir. D'abord, je tenais à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés dans ce moment difficile. Je n'hésiterai pas de nom, mais les restaurateurs, les bistrots avec qui on a eu du café, des bains, des draps, des goûters, des croissants, je tenais à vous remercier. Et puis, je tenais aussi à remercier la population régionnaise qui nous porte un gros soutien, qui a mis en place un dispositif aérien avec des drones. Avec aussi, nous remerçons aussi le RSEMA, qui est venu nous aider aussi, en patrouille aussi, je tenais à les remercier. Ce soir, je vous adresse à vous, Réunionnais. Aidez-moi un père qui veut retrouver son fils Noah. Ça fait depuis vendredi, on est sans nouvelles. Je compte sur vous. Vous nous venez en aide. Si vous pouvez, si vous avez des moyens, que ce soit des pêcheurs, des drones. Et puis, pour vous dire aussi, ce soir, on est encore sur place. Si vous venez nous porter secours, de votre côté aussi, venez nos bruits, s'il vous plaît. Je suis sûre que vous m'ont touché les Réunionnais. Merci. Merci Lauriane et merci à Thierry Sueur qui vous accompagne.